Il n'y a pas de plus grand personnage que Bertrand Duguay-Clin. « Si j'étais né soixante ans plus tôt, j'aurais pu rêver de servir mon royaume à ses côtés. » Rien n'avait destiné ce petit noble de Bretagne à une si grande vie. Trapu, laid et belliqueux, il fut d'abord un enfant rejeté, mais sa bravoure le poussa à prendre les armes lors d'un tournoi auquel il n'était pas convié et à remporter la victoire sur plusieurs chevaliers. On collecta alors des fonds pour l'armée du Mans et servir la couronne de France. Bataille après bataille, il fut rapidement reconnu pour son adresse au combat et sa ruse. On lui confia des hommes avec lesquels il prit nombre de châteaux, de vides anglais et de brigands. Là où les armées massives et coûteuses échouaient à cause de leur lourde logistique, il préférait les stratégies rapides, brutales et inattendues. On lui donna bien vite le surnom de « Dog Noir de Brocéliens ». Ses alliés comme ses ennemis le tenaient en haute estime, particulièrement l'anglais John Chandos, contre qui il avait combattu plusieurs fois. Lorsque ce dernier captura du guéclin lors d'une bataille, il le traita noblement, les deux guerriers ayant l'un pour l'autre un grand respect. Comme à chaque fois, la rançon du Dog Noir fut payée malgré la hauteur de la somme demandée, ce qui me prouve encore aujourd'hui la valeur qu'il avait pour ses pères. Alors qu'il venait à nouveau de soumettre une place tenue par les anglais, il rejoint Dieu, les suites d'une violente maladie. Il racontait que les vaincus leur déposaient les clés de la ville capturée sur son cercueil, car c'était à lui qu'il se rendait. Bertrand du guéclin fut enterré à Saint-Denis, là où reposent les rois, pour que personne n'oublie la légende du Dog Noir de Brocéliens. Sous-titrage Société Radio-Canada